Je diminue de 20 à 23, je divise le nombre des particules virales par 10, donc les 10 millions, je vais avoir 1 million. Et si on diminue encore de 3, donc 1 CT à 26, le 1 million de particules va être 100 000, à 29 c'est 10 000, à 32 c'est 1000 et à 35 c'est 100. Donc à 35, on est guéri, on n'est plus contagieux. Et nous, moi ce que je dis à mes patients, c'est à partir de 32, vraiment vous n'êtes plus contagieux, il n'y a plus de contagiosité, ce sont des débris du virus qui existent dans le nez. Mais ceci dit, donc si on prend une personne qui a une CT à 16, ou bien à 15 ou bien à 14, ça c'est vraiment une charge virale énorme. Énorme. Et comme en bactériologie, comme tu le connais, donc docteur Achard et toutes les personnes, vous pouvez imaginer si on est en train de combattre une armée de 20 millions de soldats, c'est différent que de combattre une armée avec 10 000 soldats. Donc c'est vrai. Donc en bactériologie, on connaît très bien cela, puisque si on a une pneumonie, c'est quelque chose. Si on a une infection de la plèvre, c'est autre chose. Si on a une infection du rein, ce qu'on appelle une piélonéphrite, c'est quelque chose. Et si on a un abscès du rein, donc il y a beaucoup de bactéries, c'est autre chose. Donc c'est la même chose. Donc c'est le même, par analogie, il faut diminuer la charge virale. Donc si on veut diminuer la charge virale, il y a des équipes sérieuses de chercheurs, un peu partout dans le monde, dont l'équipe de Marseille et dont certaines équipes, que ce soit en Afrique, que ce soit même aux États-Unis et dans d'autres endroits, qui ont travaillé sur comment on peut diminuer cette charge virale. Et ils ont mis plusieurs molécules en présence du virus, ils ont étudié la réplication virale. Pour faire court, pour faire toute cette histoire, pour la raccourcir, ils ont découvert une quinzaine de molécules qui peuvent diminuer la charge virale. Parmi ces 15 molécules, il y avait le fameux remdesivir, qui s'est révélé être un très grand problème, mais il y avait aussi le favipiravir, il y avait l'ivermectine, il y avait même la colchicine, il y avait l'hydroxychloroquine, l'azithocine. Il y avait cette équipe de Raoult qui avait essayé de faire des combinaisons entre ces différentes molécules et qui a découvert que si on associe l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine, donc utilisé en tant qu'inhibiteur de la réplication virale et pas en tant qu'antibiotique, cette association peut diminuer la réplication virale. Donc, si je reprends l'exemple du CT, si je diminue de 20 jusqu'à 26, donc je réduis de 10 millions jusqu'à 100 000, donc c'est très bien, parce qu'à ce moment-là, je peux vraiment combattre mieux cette charge virale. Donc, durant la réplication virale, le but, c'est de commencer le plus tôt le traitement pour réduire la charge virale. Et d'après notre humble expérience, on a déjà traité à peu près 1 500 malades, dont à peu près une centaine hospitalisés. C'est-à-dire qu'il y a de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exempleur, car la réplication virale des caravons ou de l'exemple de l'exemple d'un université. C'est comme la partie de l'irgin, ce qui s'amplitent par par l'exemple d'un université. C'est positif. C'est positif. C'est positif. Si tu ne peux pas faire PCR, tu ne peux pas faire PCR. C'est positif. Comme le docteur Ash'ar, le phase de la maladie, dans le premier phase, il y a une grande quantité de virus. Il y a une mille de virus. Il faut que tu puisses les virus jusqu'à ce que tu peux faire. Et jusqu'à ce que tu peux faire, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le monde. Il y a 10 molécules, il y a 3 ou 4 molécules. C'est très rare. Et ce n'est pas quelque chose. Il y a des problèmes qui ont pu faire effet. Il y a des choses 내일 ont pu parler de COVID. C'est mon vieux qui s'existe sur ces années. Mais sans doute, nous avons la plus grande�데ur, avec un molécules les�les, si nous n'allez pas le médecin, nous n'aplique dans une autre situation, l'année dernière. L'année dernière, il y a 3 ans plus tard. C'est qu'elle s'appelle « l'arrivée. le storm, on se appelle ça, cytokine storm. Nous, nous, je ne fais pas, c'est un virus ou l'hymérosse, ou une bactérie, ou ce qui me est, c'est un virus qui a pris un virus, il n'existe pas à terme. Il y a des modèles que nous avons des modèles en train de nous. Dans le mèche, dans les mècheurs, dans les bambins, dans les autres. Donc ce qui est le test de nous, il faut se réagir avec ce virus. Il se réagir avec la cytokine et l'entereleukine qui sont en train de nous. Ou que le corps est en train de faire un truc qui s'appelle « overshooting » c'est du fait de manière s'il peut être pas du fait de jeter une vaste c'est la vie de la matière mais toujours est-ce que le corps, c'est un cascouin le corps, donc la trajet d'arriver à l'aire à la matière de l'hautomatique-là, c'est un cascouin qui s'est tombé sur les collègues etAMLU dans leur jonage de leur train, à la rire etAMLU dans leur colère, ou à l'âgeuse d'arriver à l'âcle de l'arrivée, etAMLU etAMLU dans la matière de l' sapin. C'est ce que c'est le cas. 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 C'est le cas. C'est ce que 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 c'est le cas. C'est le cas. C'est ce que c'est le cas. C'est le cas. C'est ce que c'est le cas. 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 C'est le cas.